Bonjour aujourd'hui la correction d'un exercice qu'on a vu en cours celui que vous avez appelé le batman qui est dans Myriade à la page 271 des jolis lunules numéro 69 alors je vous laisse tout d'abord chose la plus importante bien lire l'énoncé et vous mettez sur pause et après c'est parti alors allons-y première chose il va falloir calculer un périmètre et ensuite il faudra calculer une aire première partie le calcul du périmètre il y a d'abord un travail de description il va falloir commencer par des phrases pas directement par des calculs il va falloir décomposer ce périmètre en des parties simples à savoir tout d'abord un grand demi-cercle ici dont le rayon vaut on va l'appeler grand R égale ce rayon c'est la moitié de la distance fh dont on vous a dit qu'elle fait six mètres ça veut dire que notre grand R c'est trois mètres et puis ensuite il y aura deux demi-cercles qui sont identiques leur diamètre fait l'équivalent du rayon du grand cercle c'est à dire trois donc leur rayon est deux fois plus petit cette fois ci ça sera on va pouvoir le noter petit r égale petit r égale 1,5 m voilà donc description la moitié d'un grand cercle d'un grand demi-cercle de rayon r3 le double petit demi-cercle donc l'équivalent d'un cercle entier de rayon r égale 1,5 petit r cette fois ci ensuite vous allez pouvoir vous lancer dans les calculs d'abord vous rappeler les formules là on calcule des périmètres de cercle vous connaissez votre formule 2pi r donc par exemple la moitié 1 demi 2pi fois grand R vous montrez que vous connaissez votre formule vous utilisez bien le grand R dont on a parlé juste avant et ensuite vous faites l'application numérique c'est à dire vous remplacez tout simplement ce grand R par 1,3 la moitié de 2pi fois 3 ça nous fait 3pi une fois qu'on a simplifié tout ça donc on garde la valeur exacte on commence pas à faire des trois fois 3,14 etc parce que vous allez forcément ne pas prendre toutes les décimales puisqu'il y en a une infinité donc vous serez plus sur une valeur exacte et à la fin de l'exercice on vous demandez une valeur exacte donc il faut absolument garder les valeurs exactes pour l'instant jusqu'au bout rien n'empêche après de faire une valeur rapprochée alors on continue la deuxième partie le double petit demi-cercle rayon alors c'est petit r pas grand R il y a une petite erreur ici petit r égale 1,5 2pi fois petit r égale 2pi fois 1,5 quand on fait l'application numérique égale 3pi on a notre deuxième valeur exacte donc 3pi et 3pi les deux ont la même finalement le même périmètre les deux parties ensuite on va pouvoir consolider ces deux ensembles et nous donner le résultat final donc vous faites encore une phrase réponse cette fois ci et vous respectez bien les consignes on vous a demandé un résultat à la fois sous forme de valeur exacte et à la fois sous forme de valeur approchée avec deux décimales ok au centième donc le périmètre total est donc la somme de ces deux parties 3pi plus 3pi égale 6pi ça c'est notre valeur exacte ici valeur exacte et ensuite vous rentrez ça dans la calculatrice alors allons-y rentrons ça dans la calculatrice donc vous allez utiliser le signe pi non pas 3,14 quelque chose pour avoir autant de décimales que votre calculatrice on a stocké en mémoire et on trouve un 18,8 49 555 etc attention au centième ça veut pas dire que c'est qu'on prend juste deux chiffres après la birgule et basta il faut tenir compte du chiffre qui est derrière vous avez appris ça pour arrondir correctement à partir du moment où c'est 5 ou plus grand il va falloir arrondir au centième supérieur en l'occurrence 18,85 donc 18,85 c'est notre valeur approchée au centième en mètres pensé avec les unités ensuite le calcul de l'air le calcul de l'air exactement la même méthodologie c'est à dire d'abord vous allez décrire vous allez décomposer votre figure votre figure en forme simple qu'est ce qu'on a ici on a ici on voit qu'on a des demi disques un des demi moitié de disques donc on a un grand disque bleu ok qui serait quand vous décrivez ça donner les dimensions de ce disque un grand disque de diamètre fh égale 6 donc ce rayon est égal à grand r égale 3 on l'avait déjà expliqué tout à l'heure ensuite il faudra enlever dans ce grand demi disque les parties bleues pour obtenir la figure telle qu'a été précisée donc auquel il faut enlever deux petits demi disques de diamètre 3 donc de rayon 1,5 voilà on peut ensuite se lancer dans les calculs donc vous allez rappeler vos formules pour le disque montrer que vous vous souvenez que l'air d'un disque c'est pi fois r fois r ou pi r au carré pour ceux qui sont à l'aise avec les puissances donc première partie le grand disque le grand demi disque bleu moitié d'un grand demi disque de rayon r égale 3 donc moitié encore une fois on a notre demi vous rappelez votre formule pi fois r fois r vous faites l'application numérique c'est à dire de remplacer r par 3 et ça nous donne alors soit 9,5 de pi si vous alors attention 9,5 de pi si c'est pas 9 divisé par 2 pi une petite ambiguïté c'est 9 divisé par 2 le tout fois pi il aurait mieux fallu noter ça 9 divisé par 2 fois pi pour éviter cette petite ambiguïté ou 9 pi divisé par 2 en tout cas on peut aussi le donner tout simplement sous forme décimale 4,5 pi 4,5 pi c'est une valeur exacte on n'a pas fait d'arrondi ici 9 divisé par 2 ça fait exactement 4,5 c'est pas parce qu'on a des décimales qu'on est sur une valeur approchée ensuite la deuxième la partie qu'il va falloir enlever c'est nos deux demi disques bleus 1 donc un double petit demi disque donc un disque entier de rayon 1,5 vous allez utiliser votre formule pi fois r fois r cette fois ci j'ai utilisé petit r parce qu'on est sur le petit cercle pi fois 1,5 fois 1,5 c'est l'application numérique votre résultat 2,25 pi ok donc on a la partie là le grand demi disque et la partie qu'il faut enlever la partie qu'on a en trop donc on va pouvoir finaliser notre calcul et présenter le résultat alors respectez bien les consignes et pensez à donner une phrase réponse ok donc l'air total est le grand demi disque auquel on enlève les deux petits demi disques on fait une soustraction donc 4,5 pi moins 2,25 pi bah ça fait 2,5 pi qu'on rentrait ça dans la 2,25 pi dans la calculatrice ça c'est votre valeur exacte si on rentre maintenant dans la calculatrice ce 2,25 fois pi on obtient 7,068 etc même chose si on s'arrête au centième le centième c'est un 6 mais derrière on a un 8 donc il faut arrondir au centième supérieur 7,07 cette fois ci c'est notre valeur approchée voilà la façon dont il faut régler ce type d'exercice d'abord d'écrire penser à faire des phrases ensuite penser à rappeler les formules que vous utilisez ensuite faire une application numérique et attention à la présentation présentation du résultat bien donner le résultat sous la forme attendue est-ce que c'est une valeur exacte est-ce que c'est une valeur approchée bien respecter les décimales pas vous tromper dans les arrondis voilà